Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Alors vous l'avez vu, récemment a été déployée une mise à jour le 12 décembre dernier avec un petit peu de nouveau contenu sur Destiny 2. Et donc on va voir une petite nouveauté qui vient de faire ses preuves sur la tour, il s'agit des jetons de faveur. Alors ils ne sont pas disponibles chez tous les personnages, mais on va voir un petit peu ensemble de quoi il s'agit précisément. Et donc pour ce faire, on se rend dans un premier temps auprès d'Everversum et donc on va voir que Tess Evris a un jeton nommé la faveur étincelante à nous proposer. Alors ce jeton il se décline en deux versions, la version épreuve et la version avant-garde. Et donc lorsque vous prenez le jeton de l'épreuve, vous allez tout simplement octroyer un cadeau lorsque vous faites une partie de PVP à tous les joueurs à la fin de la partie. Alors est-ce qu'il s'agit de tous les joueurs carrément de toute la partie ou simplement de votre escouade ou de votre équipe ? On ne sait pas, ce n'est pas trop précisé, je pense que certains ont déjà dû le tester et pourront m'apporter quelques précisions dans les commentaires. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'il vous faudra dépenser 750 poussières brillantes pour l'obtenir contre 350 pour celui de l'avant-garde. Celui de l'avant-garde qui au passage vous fournira le même type de cadeau à la fin d'un assaut cependant. Et donc en ce qui concerne les deux autres personnages, il s'agit du seigneur Zavala, donc vous obtiendrez une faveur de l'avant-garde auprès de ce dernier en échange de 10 éclats légendaires et là encore vous obtiendrez un cadeau à la fin d'un assaut pour tous les joueurs de votre escouade. Et enfin le dernier personnage, il s'agit du seigneur Shax qui vous propose une faveur de l'épreuve contre 25 éclats légendaires et donc en retour vous aurez un cadeau à la fin d'une partie de PVP. Alors les cadeaux que sont-ils réellement ? Est-ce que ça vaut le coup ou pas ? On a testé un petit peu de notre côté, pour notre part nous n'avons eu que des revêtements et des émotes donc ça n'a pas été très gratifiant mais je sais qu'il est possible d'obtenir des colis de factions contenant d'autres items cosmétiques comme par exemple des vaisseaux, des passereaux et peut-être même des items exotiques si vous avez de la chance. Donc c'est vraiment pour les personnes qui sont axées plutôt sur le design, l'esthétique du jeu. Ça peut être intéressant si vous ne voulez pas mettre d'argent dans le jeu auquel cas vous pouvez dépenser vos éclats légendaires et vos poussières brillantes accumulées jusqu'ici afin de pouvoir obtenir ces fameux items cosmétiques d'Eververse. Voilà c'est tout pour la petite nouveauté concernant ces jetons de faveur étincelante d'avant-garde et d'épreuve. Quant à moi je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos, d'autres astuces sur Destiny. Ciao tout le monde !